Dans cette sculpture en particulier du cheval où je taille avec une tronçonneuse et je taille aussi avec des ciseaux à bois, j'essaye de rester au plus proche du sujet qui est le cheval mais tout en essayant de percer la géométrie de la sculpture pour essayer d'en faire sortir une substance qui est la sculpture mais aussi dans ma peinture. Je pense à mes gravures dans les grands bois gravés où j'enlève de la matière aux ciseaux et à la gouge pour en remettre avec la peinture. C'est une envie qui est venue en Espagne d'un retour à la peinture. J'ai eu envie de mettre de la couleur. J'ai beaucoup travaillé les pointes sèches en noir sur le papier blanc. Le dessin m'a amené naturellement à la couleur et donc je travaille en parallèle sur la sculpture et les bois gravés. Quand je décide de mettre fin à cette sculpture, il existe toujours encore des doutes, des contours à dessiner, à trouver. Donc c'est ce qui me permet finalement de me reporter sur la nouvelle sculpture, d'essayer de trouver ce que je n'ai pas pu mettre dans la première. Et c'est un peu, avec ce cheval, c'était, j'étais un peu resté sur ma faim avec une sculpture que j'avais, que j'ai réalisé en mars 2018. C'était donc un cheval écorché avec une imbrication de porcelaine. À ce moment-là, j'avais poncé, ciré les parties de la chair du cheval et noirci, brûlé au chalumeau, les jambes et le cou. Et c'est comme ça aussi que l'idée m'est venue de le remplacer par la couleur, de peindre une sculpture. Puisque j'ai découvert au musée de la Spekola à Florence une exposition incroyable d'écorchés, d'anatomie. Alors j'étais déjà très intéressé auparavant par les planches gravées de Gauthida Gauthier ou d'André Vézal. Mais sauf que là, en fait, toutes les pièces étaient en cir. Et donc avec la lumière, on retrouvait une brillance sur la chair. Ce qui aujourd'hui me ramène à cette image des polychromées baroques espagnols où l'on retrouve la même chose chez Juan de Rooney, par exemple, ce vieillard, les plissures du visage, les rides. On retrouve cette même chair cireuse. Les combats de chevaux au Moyen Âge m'ont donné envie de chercher un peu plus, d'aller un peu plus loin. On retourne toujours au culte de la mort. On revient à ce hinnissement par exemple du cheval que j'ai envie de mettre en avant dans ma sculpture évidemment, tout en oubliant à un moment donné le cheval, vraiment laissant la sculpture parler d'elle-même. Et alors c'est toujours dans la bascule, c'est de voir dans quelle position on le garde. Si je le bouge de 10 cm, est-ce que je vais pas arriver dans un moment grotesque ? Et donc j'essaye de me tenir toujours sur ce fil entre l'image que je veux donner et dans celle où je peux tomber et que je ne pourrais pas défendre. Et si par exemple je devais le rater, ça me permettrait de rebondir sur une autre sculpture où je ne ferais pas peut-être la même erreur mais peut-être d'autres.